Salut les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exvius. Alors comme vous savez, cette vidéo est la suite d'une première vidéo que j'avais faite concernant les Trust Masteries. Aujourd'hui, vous m'aidez beaucoup à me demander le classement des armes. Quels sont les meilleurs Trust Masteries dans la catégorie armes ? Et ça, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, vidéo exceptionnelle demain matin. En plus de la vidéo habituelle, demain matin, vous aurez la vidéo avec les liens du Black Friday pour acheter vos Amazon Coins moins chers. Donc demain matin à 6h, elle sortira. Comme ça, si vous voulez faire des tirages à 9h ou à 10h, quand vous vous réveillez, vous pourrez acheter vos coins avec les liens avec un gros pourcentage de discount. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos si tu souhaites supporter la chaîne. Alors, on va commencer par la catégorie rang B. J'ai classé par rang D, C, B, A et S. Rang B, ce sont les bonnes STMR, celles qu'effectivement vous pouvez farmer, qui sont plutôt intéressantes dans certaines situations. Rang A sont des STMR top tiers, c'est-à-dire qui ont vraiment une utilité dans beaucoup de situations. Et S, c'est les must-have. Si vous les avez, vous devez les farmer, c'est obligatoire. Voilà, allez, on commence tout de suite par la pointe de dragon Zyrus, ici. Donc, la pointe de dragon de Zyrus, donc ici, qui est donc une rôde, d'accord, avec magie 101 et dragon slayer. Donc, c'est très bien parce que du coup, ça nous permet d'équiper un magicien avec, en plus, la dragon slayer. Donc, je l'ai mis en B parce qu'effectivement, ici, on est à 101, donc on n'est pas énorme. Cependant, on est en dragon slayer. Donc, honnêtement, vous voyez, je pense que j'ai même fait une erreur. Je pense qu'il faut la mettre en A, parce que clairement, avec son dragon slayer, elle devient hyper puissante. Donc, tu vois, je directe, je me trompe et je m'en rends compte. Et du coup, j'ai mis A. Je mets A sur cette pointe de dragon. Bon, le saccageur de Sakura. Alors, attention, Sakura. Tac, tac, tac. Sakura. Alors, pour essayer, pour trouver, de la trouver, comment elle s'appelle, elle ? Sakura, 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 les amis. Alors, on va la trouver rapidement. Sakura, ici. Grimlord Sakura, voilà. Elle, ici. HP, donc, 666. MP, plus 66, attaque. C'est surtout la magie qui nous va bien. Et elle a des éléments feu et dark. Effectivement, c'est une bonne lance. Cependant, elle est très situationnelle, parce qu'elle est honnêtement très bien pour Grimlord Sakura. Pour les autres personnages, j'en vois peu d'intérêt. Et oui, parce que forcément, elle a énormément de magie. Spire, donc lance avec magie. Ce n'est pas très, très, très utile. Voilà. Mais quand même bé. La lumière du nord de Riunan. Voilà. Ici, attaque plus 120, élément Ice avec autoprotect. Donc là, on est sur une lance avec une haute attaque, même si on n'est pas, et avec un élément. Donc là, ça peut toujours servir dans certaines situations, contre les boss qui sont faibles. Vous n'êtes pas obligé de mettre la meilleure lance, mais vous avez une lance avec une attaque proche des tops. 120, c'est plutôt pas mal. Et vous avez effectivement l'élément Ice, l'élément glace, de façon à faire plus mal. C'est un boss qui est faible. Donc situationnelle, mais bien. La harpe de nymphes de Ryu Minui. OK ? C'est une harpe Psi plus 102, HP plus 20%, auto-limite, damage range. Clairement, ça méritait un A, sauf que c'est une harpe, malheureusement. Donc les harpes, il y a peu d'utilisateurs. Donc effectivement, ça restera en B. Parce qu'aujourd'hui, les meilleures unités n'utilisent pas des harpes, mais d'autres types d'armes pour surtout des supports. Ou alors, surtout des healers. Voilà. Ça, c'est bon B. Sans pourpre de Reberta B. Et alors, Reberta, elle est située juste un peu plus haut, les amis. On va la trouver. Elle doit être là. Voilà. 128 d'attaque avec Dragon Killer. Et bien clairement, c'est une erreur. Elle doit être positionnée en A. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment très très fort d'avoir un Killer sur un top. Sur un top. Les Killers, c'est vraiment très très fort. En plus de ça, on est effectivement sur du 128 d'attaque. Donc c'est le haut du panier. Une lance très très bonne. J'aime beaucoup. La H de Viking de Mercedes. Je me suis trompé. Je pensais que c'était la H de machin. Non, c'est C. Pourquoi ? Parce que la H de Viking de Mercedes, malheureusement... Et voilà. Ah non, pardon. Pardon. Non, non, non. C'était bien B. C'était bien B. Puisqu'elle a effectivement un élément haut. 125 plus élément haut. Bon, c'est une H. C'est pas terrible, terrible. Mais quand même. Quand même. C'est assez haut. Voilà. Keros, la H tonnerre de Meralde. C'est l'élément Lightning. 120. C'est pareil. Donc c'est une H. Donc c'est B aussi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'est pas sur le haut du panier. Mais quand même, on est déjà pas mal. 120 d'attaques. Un élément. Ça peut être intéressant. Mais c'est situationnel. Parce que les H, on en fait pas énormément. L'épée mécanique de la machine à tuer. Ok. Alors, putain. Comment je vais faire pour la trouver, elle ? Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Concrètement, pourquoi je l'ai mis là ? Parce qu'elle a effectivement un killer. Mais elle est plutôt basse en attaque. Je crois qu'il est aux alentours de 100. Je ne me souviens plus. Machine à tuer. C'est peut-être Killer Machine, c'est un cas ? J, K, L, Killer Machine, peut-être ? Killing Machine. Oui, bien. 114, les machines à tuer. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et d'ailleurs, ça mérite un A. Plutôt qu'un... Ça mérite un A. C'est une épée. 114, c'est plus haut que ce que je pensais. Machine à tuer. Avec un killer 50% sur les monstres mécaniques. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'épée. Bronte ici de notre amie Lucille. On va la trouver juste ici, Lucille. 120. Foudre, pareil. Voilà, c'est un gun. Donc, c'est plutôt bien. Attaque Lightning, plus 120. Les guns, on en porte quand même pas mal. Donc, on va dire que c'est plutôt intéressant. En plus, c'est une arme à une seule main. Donc, on équipait deux. Donc, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Le tronçonneur de Rinoa. J.K.L. et Manopi Q.R. Et oui, puisque du coup, il s'appelle Rinoa en japonais. Magie, plus 118. HP, plus 15. C'est très très fort. Sauf que malheureusement, le type d'arme ne fait qu'elle ne passera pas en A. Ça aurait été un type d'arme très commun, tel qu'un sceptre, par exemple. Ben là, on était top. On était top. Voilà. La machette raffinée de Kylian. Alors, notre ami Kylian. C'est effectivement une hache qui est élémentaire avec un haut niveau d'éléments. Et c'est du feu. Donc, 130 et feu. Clairement, c'est plutôt pas mal. Ça n'aurait pas été une hache. Je l'aurais mis A. Clairement. Aujourd'hui, les haches, ce n'est pas forcément le top du top. Hormis mettre ça sur Veritas de feu. On a peu de possibilités. Et Oemaru, Kamui, voilà. Pareil. Attaque plus 120, élément fire. C'est bien. Alors, effectivement, on est moins haut. On est sur du 120. C'est pour ça que je l'ai mis en B. Mais on a élément feu. C'est très bien. Ça pourrait être du AB, honnêtement. Vous voyez. Je vais faire un classement spécifique. Vous savez que j'aime bien ça. Les deux-là, on va les mettre en AB. Ça, je vais les mettre en L en AB. Parce que le katana, c'est quand même quelque chose qui est, disons, fréquent. Donc, on va la mettre en AB. Tonitrius, ici. Je vais la mettre en AB aussi. Pourquoi AB ? Parce que c'est la thème de gourou machin, là. Gourou, miou, 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 miou. Lightning, effectivement, 120. Donc là, c'est quand même, on est sur une Great Sword, Attaque 120. Mais on est sur un type très connu. En foudre, en plus. C'est un élément qui est bien utilisé. Ces deux éléments sont très, très forts. La longue épée de Glocka, ici. Tac. Donc, Glocka. Tac, 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 tac. Ici, 125 éléments d'arc. Ça va être pareil. Ça va du AB, puisque c'est une Great Sword. Et on en met beaucoup. L'épée de cuisine de Forelskate. Alors là, c'est un petit coup de cœur. J'avais envie de mettre plus. SPR 91. Je vais mettre AB aussi. Pourquoi ? Parce que c'est une grande épée. Et elle est utilisable sur Awakened Rain. Et du coup, avec Awakened Rain, si vous lui mettez, entre guillemets, des aptitudes de psy, il va pouvoir monter très, très haut en psy. Ça va vous faire un personnage de ouf. C'est situationnel, mais c'est une grande épée. Et ça permet de faire des choses plutôt intéressantes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Yamonto, c'est du AB aussi. Et effectivement, Erwin. Là, on est sur de l'élément, effectivement, glace. Attaque 110. Et en plus, on a un killer 25%. Donc, on est vraiment sur du AB. On est peut-être un peu plus bas en attaque. Cependant, on a quand même les killers et l'élément ice qui est, pour moi, un peu en dessous de la foudre et du feu, mais quand même déjà très, très bon. La faux démoniaque de Elsa. Alors là, 120 et dark. Je vais la laisser en B parce qu'effectivement, la spire, c'est quand même un élément, et dark aussi, c'est quand même un élément, pardon, pas un élément, une arme, un type d'arme qui n'est pas excessivement utilisé. Mais vous avez raison, c'est Elsa quand même. Donc, on va mettre AB. Voilà. Ensuite, la harpe, D, les films, ok ? Et les films, les amis, donc. Alors, c'est très, très fort. Psi plus 125, HP plus 20, Damage Range, effectivement. Bon, sauf que là, on est sur du support, on est sur un healer, on est sur une harpe, et on aurait été A, clairement, si on était sur un autre type d'arme, parce que là, on est sur une harpe qui est peu utilisée, mais sinon, c'est très, très fort. Si vous avez un utilisateur de harpe, je vous laisse. La lame lunaire, je vais la laisser en B, de Delita. C'est effectivement l'épée de Glocka en un peu moins bien, 118 dark, voilà, puis c'est une épée, donc on va, et pas une grosse épée. La scie motorisée, je vais laisser B aussi, c'est Conrad, parce qu'il n'y a pas d'éléments, malheureusement. On a effectivement du Damage Range. Attaque 130, c'est pas mal, mais honnêtement, on préfère les éléments, parce que du coup, on peut débuffer et faire beaucoup plus mal. Voilà. L'épée Onion, et bien c'est pareil, c'est très haut en attaque, c'est du 135, elle donne un skill, on ne va pas regarder puisque je la connais par cœur, elle donne un skill plutôt intéressant, mais seulement sur Onion Knight, donc grâce à son attaque et son type, elle passe en B. Excalibur, c'est du B aussi, pourquoi ? Parce que c'est une grande épée, attaque 120, lightning, donc foudre, mais maintenant, elle se fait quand même dépasser par d'autres épées, mais ça reste une très bonne épée. Le couteau Bowie a une attaque de Abel, a une attaque plutôt faible, cependant, il donne la capacité Dual Wild, donc du coup, qu'est-ce que ça fait ? Dual Wild, ça nous permet concrètement de porter deux armes. Elle aurait eu une attaque plus haute, elle serait en A, voire en S, si elle était en très haute attaque. La Monarche de A2, alors malheureusement, effectivement, c'est une attaque plus 125, mais elle n'a pas d'éléments. Donc elle a défense plus 20, elle a un skill, mais elle n'a pas d'éléments. Donc c'est une bonne épée, mais c'est pareil, j'aime pas. Le Contravertueux de Toubie, c'est pareil, elle est haute en attaque, malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pas d'éléments, ni de variance, donc ça reste des dégâts moyens. Là, on passe sur les armes top, avec des éléments. L'arme de Fate, ici, on va dépasser les 130 d'attaque, donc ça commence à faire mal. L'arme de Fate, ici, c'est une 135 lumière. Donc là, pas de discussion possible. Un élément plus de 130, on est fort. Nirvana de Yuna, alors concrètement, Nirvana est une arme qui est géniale pour les healers. Pourquoi ? Notamment pour notre amie, comment elle s'appelle ? Ayaka. Parce que Yuna, c'est un 116 de psy, et surtout une auto-limite. donc c'est forcément A. Dandelga, c'est une grande épée, donc son type, voilà, déjà. Attaque plus 130, et élément feu, donc c'est juste génial. On farme, les gens, on farme. Fraternité, très très bonne épée. Attaque plus 135, me semble-t-il, je vais vérifier sur le Tidus. 135, 135, Willy, oui, voilà. Et élément O, donc un élément, une grosse attaque, on est en A. Excalibur 2, Attaque plus Stainer, Stainer, combien ? 130, et élément lumière, donc voilà pourquoi l'arme de Cécile est repassée en bas. Donc élément, très très puissant, lumière, une grande épée en plus, c'est du A en 130. Le cœur de lion de Squall, clairement, il n'a pas d'élément, cependant, c'est une grande épée, qui a Legendary Beast, pour Squall, donc il peut avoir, elle peut se donner 2, des limites burst par tour. Une damage range de 160, de 100 à 160, donc ça c'est fort quand même, en damage range, on peut monter jusqu'à 1,6 des dégâts, et une attaque plus 150, qui est énorme, elle aurait été plus basse, j'aurais mis moins, mais là clairement, ça vaut un niveau A, parce que c'est très fort, quand elle est équipée, il peut faire très fort. La lame Mourassam de Sephiroth, alors pourquoi elle est en A ? Bah simplement parce que, Sephiroth a une arme, qui a 150 d'attaque, et puis parce que c'est Sephiroth, c'est tout les amis, et puis surtout, elle vous permet, d'avoir l'augmentation, de l'attaque d'équipement, quand on single welding, c'est à dire que, quand vous mettez, ici, seulement l'arme, putain, j'avais pas vu ça les amis, alors là je vais être franc avec vous, je vais mettre un SA, pourquoi je vais mettre un SA, parce que là clairement, on est en présence d'une arme, et honnêtement, j'avais jamais vu, qui donne 150 d'attaque, plus 50 d'attaque, quand on porte qu'une seule arme, en fait, donc honnêtement, c'est fort, c'est très très fort, parce que là du coup, on peut grandement augmenter l'attaque, bien plus haut, donc c'est du SA, s'il y avait eu un élément, ça aurait été un S, clairement, le sabre froudroyant de Ryuka, bah là clairement, on est sur du sabre, très haut niveau, Ryuka, Ryuka, où es-tu Ryuka, c'est quoi, c'est un Y Ryuka, Ryuka, voilà, 125 Lightning, waouh, c'est limite, c'est AB, plutôt ici les amis, AB, voilà, le gant de l'espoir, de Réna, ok, Réna, 110 de Psy, MP plus 30% et auto-réfresh, c'est top les amis, c'est top parce qu'effectivement, pour une Lila par exemple, c'est vraiment top, et pour, alors le type, le type est limite, voilà, mais il y a quand même l'auto-réfresh, il y a beaucoup de Psy et beaucoup de MP, je vais la laisser en A, voilà, elle aurait eu un autre, elle aurait eu un autre type, par exemple que des Fist, elle aurait eu l'auto-réfresh, l'auto-réfresh ça aurait été un bâton par exemple, auto-réfresh, MP plus 30% etc, je la mettais quasiment en S, quasiment, Fulgurro, alors Fulgurro de Olive, c'est très très bon, c'est une arme à deux mains, avec un effet justement qui donne, c'est un SA aussi, clairement, parce qu'elle va donner, cette arme, 50% d'attaque quand elle est single welding, donc quand on la prend, et en plus elle a 120 d'attaque et lightning, c'est très très fort, j'aime beaucoup cette arme, surtout, alors vous dire que sur sa porte, sur Olive, ça devient un monstre, c'est génial, Malfazie, Malfazie, et son bandeau de je ne sais pas quoi, alors Malfazie, où es-tu ? Malfazie, magie plus 110, attaque plus 95, MP plus 10%, ben là on est sur de l'hybride top niveau, avec des MP, c'est plutôt du AB, parce que c'est situationnel, et du coup, forcément, on va être sur quelque chose, qu'on ne peut pas équiper sur tout le monde, cependant, au niveau des deux stats, ça reste très fort, le chevalier oignon de Lulu, le chevalier oignon de Lulu, c'est effectivement 120 de magie, donc c'est très très fort, pour le sceptre, MP plus 20%, c'est très très fort, l'autofate, ça on s'en fout, donc là clairement, on est sur le haut du panier, et ça fait mal, la griffe des ténèbres, de Lila, alors notre ami Lila, qui est ici, pourquoi je l'ai mis en A, parce qu'effectivement, elle a une attaque plus 130, alors non, c'est pas du A, c'est plutôt du B, c'est plutôt du B, parce que c'est un type qui est peu utilisé, donc voilà, élément ok certes, quoique non, quoique non, ça reste du, je mettrai, allez, je laisse le A quand même, parce qu'effectivement, ça peut être utilisé par les porteurs de Fist, qui sont pas extrêmement nombreux, mais avec l'élément Dark, c'est assez fort, et un peu de Psy, on va laisser ça comme ça, la résuréglise de l'NS, j'aime beaucoup, pourquoi ? Parce que c'est une Sword 135, et Dark, c'est très très fort, l'aiguille de Frevia, est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi c'est fort ? C'est une épée hybride très forte, donc avec des très bonnes stats, et en plus avec un élément, et puis quand vous l'équipez sur notre cher ami Frevia, autant dire que c'est top, 92 de magie, magie plus 112, élément Ice, c'est parfait pour elle. Matthäus Malice de Emperor, là j'aime beaucoup aussi, puisque c'est entre guillemets, magie plus 125, donc on est sur le haut, haut, haut du panier, et DHP plus 10%, donc là on est sur le top, parce qu'on peut protéger des mages, c'est vraiment bien. L'épée de Elbis Annie, pourquoi est-ce qu'elle est mis aussi haut ? Et bah, je vais vous le dire tout de suite, parce que certes elle a un élément, et attaque 125, 125 c'est pas terrible, terrible, quoique c'est déjà bien, mais elle a une résistance au feu, plus 15%, donc ça c'est vraiment un must have, j'ai envie de vous dire, j'ai limite envie de la mettre, alors c'est ça, reste situationnelle, j'ai limite la envie de la mettre en SA, mais je le ferai pas, voilà, parce que c'est pas assez fort quand même. La calamité ici, la calamité ici est un SA, et voilà, pourquoi ? Parce que Dark Knight Cecil a la chance, de donner une épée, qui a un élément, de l'attaque, mais surtout le man-heater en plus, et là on est très haut en attaque, 120 c'est haut, pas très haut, Dark c'est un bon élément, et man-heater en plus de ça, 50%, donc on est au top. La lama quoi ? Pourquoi je l'ai mis en A ? Bah simplement parce que, même si Camille a une faible, son arme a une faible attaque, ici elle quand même, elle donne l'élément haut, mais en plus de ça, elle donne la possibilité, du Hall-Wield des Swords, donc c'est plutôt bien, je la laisse en A. Ici, l'épée de Béatrix est vraiment bien, pourquoi ? Parce que c'est une très haute attaque, et elle a de la résistance au feu, et en plus de ça, elle va augmenter la capacité à l'unité, d'augmenter sa Limit Burst, quand il reçoit des cristaux, donc c'est une très très bonne épée, j'aime beaucoup. Actrus de Baltier, attaque plus 135, j'ai mis un peu haut là quand même, j'ai mis un peu haut, c'est du flingue, c'est peut-être haut, mais c'est qu'une seule mono-arme, enfin mono-main entre guillemets, donc pas de variance, et pas d'éléments. Ventus de Aura, est une épée qui a auto-shell, ça on s'en fout, Wind est 125, c'est plutôt 125 sur une Spire Dubé, voilà, Dubé, voilà. La lance d'Arané, là par contre, on est sur quelque chose qui est pas mal, pourquoi ? Parce qu'on a 140 d'attaque, c'est assez haut, un damage range assez bon, et aussi, une augmentation des dommages de 100% quand on saute, donc là je peux vous dire que, quand elle va tomber, elle va casser les culs. Aang, ici, il a un bow, d'accord, qui est très haut, 145, damage range, c'est encore plus haut, 125 à 175, c'est-à-dire qu'en moyenne, il tape à 150, donc énorme, même si c'est un bow, il a aussi Bird Killer, donc ça reste du A, ça aurait été du SA, si on avait un autre type, parce qu'aujourd'hui, les arcs sont très peu utilisés. Aileen, l'artisan de Aileen, est un A, pourquoi ? Parce que, c'est quand même 135 d'attaque, sur une Spire, avec, entre guillemets, la terre, donc c'est un élément, est très très haut. Et là maintenant, les amis, on arrive sur les deux dernières armes, qui sont, pour moi, les armes les plus dingos, attention, un, les détruqués de 7 heures, pourquoi les détruqués de 7 heures, sont en S, si vous l'avez, il faut absolument, le farmer, mais pour l'instant, parce que c'est vrai que dans le futur, ça va changer, tellement l'armée est pétée, elle sera nerfée. Alors, attaque 1, certes, sauf que, le damage range, est de 120 à 650%, donc les gars, votre, vous avez perdu 120 d'attaque, par exemple, ok, sauf que ici, les amis, vous allez, clairement, pouvoir faire, de temps en temps, entre 1,2 et 6,5 fois, les dommages. Si vous tombez, sur les 650%, en réessayant, en réessayant, vous pouvez, one shot, à peu près, n'importe quoi, avec cette arme, c'est pour ça que, par exemple, quelques unités, telles que, 2B, cette étoile, vont faire des trous, dans le game, mais quand je dis des trous, c'est des trous, et oui, parce qu'on peut les équiper de ça, donc, de temps en temps, en tapant un 650, mais, c'est n'importe quoi, voilà, donc là, elle est détruquée, honnêtement, et la dernière arme, qui est, pareil, une des plus cheatés du jeu, c'est l'arme de Lilith, l'étoile de minuit, pourquoi ? Bah, c'est simple, les amis, c'est simple, vous allez regarder ses stats, vous allez comprendre tout de suite, l'arme de Lilith, c'est une masse, ok, avec 95 de psy, plus la démonétisation, HP plus 20%, défense plus 10%, psy plus 10%, en gros, en statistique, on a la timbale, donc, clairement, on est sur du très, très lourd, en termes de défense, ici, parce qu'on a, enfin, il faut bien comprendre, si on avait eu que de la défense, en plus, mais là, on a 20% d'HP, 20% d'HP, c'est énorme, avec la psy en plus, alors, certes, là, pour un, un tank magique, par exemple, waouh, énorme, énorme, donc, c'est très, très, très fort, voilà, effectivement, je vous ai donné, alors, il y avait plein d'autres, plein d'autres, TMR, ceci est un classement personnel, la prochaine fois, on aura le classement des TMR, actives, donc, sûrement, la semaine prochaine, puisqu'on a fait le classement des TMR passives, c'est-à-dire, les compétences, ensuite, le classement des armes, on pourra faire aussi, le classement des boucliers, et des armures, et des accessoires, et aussi, le classement des trucs actifs, bientôt, dites-moi si ça, ça peut vous intéresser, dans les commentaires, voilà, en tout cas, ça, c'est mon classement personnel, avec mon avis, ça vous aura donné une vue globale, une vue d'ensemble, de tout ça, cependant, les amis, je vous invite à me dire, dans les commentaires, de façon constructive, et calme, si vous êtes d'accord ou pas, avec mon classement, et si, et pourquoi, voilà, n'oubliez pas, que demain, c'est le Black Friday, et que du coup, demain matin, vous aurez une vidéo spéciale, Black Friday, aussi, en plus de la vidéo normale, vous pourrez acheter vos lapis, et pour savoir comment on achète des lapis moins chers, ça se passe dans les, dans la description de la vidéo, et sinon, si ça vous a plu, pour supporter, entre guillemets, la chaîne, vous pouvez mettre le fucking pouce bleu, et le fucking commentaire, qui va bien, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente soirée, merci d'être de plus en plus nombreux, à suivre la chaîne, et je vous dis à très très bientôt, salut salut, ciao ciao,